VOA Afrique Une nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir pour parler des maladies mentales fréquentes en Afrique et dans le monde en général et dont les causes sont diverses. Les malades mentaux sont souvent mal compris par leur entourage et pire encore, ils sont parfois abandonnés à eux-mêmes et se retrouvent souvent dans la rue où ils ne connaissent que le mépris et la moquerie. Et pourtant, les maladies mentales sont des maladies comme tant d'autres, des maladies dont on peut être guéri en Afrique. Certaines de ces maladies sont plus fréquentes que d'autres selon les spécialistes. Nous le verrons dans cette édition. Mais avant de tendre le micro à nos intervenants, nous avons voulu savoir ce que vous pensez des maladies mentales et ce qu'il faudrait faire si un membre de votre famille ou un ami était atteint de ce genre de maladies. Voici certaines de vos réactions. Naturellement en Afrique, on attache cet état au monde mystique, soit à la sorcellerie. Moi, ce que je dirais aux gens qui ont des membres de famille qui sont en train de vivre des situations pareilles, de ne pas les mépriser, de les garder, de témoigner beaucoup plus d'amour et d'affection et d'amener la personne à suivre les soins efficaces jusqu'à ce que la personne sera réintégrée dans la société. Il ne faut pas les traumatiser davantage. Dans un premier temps, il faut une très grande considération aussi et l'amener chez un médecin. Quant à moi, les maladies mentales sont des maladies qui attaquent souvent le cerveau et qui ne permettent pas à la personne de bien jouir de ses capacités mentales. Voilà un échantillon des réactions obtenues. Et pour revenir sur notre question, tout ce qu'il faut faire quand on a un malade mental dans son entourage, l'amener dans un centre de santé spécialisé est la meilleure chose à faire. Oui, Rosine, et cela est d'autant plus que ce genre de maladie ne va pas affecter seulement le patient, mais également son entourage. Et ce témoignage nous en dit plus. « Cette maladie, c'est une maladie qui demande beaucoup de moyens. Si je peux dire, il y a des fois, ça embrouille le budget au niveau de la famille, puisque vous devez vous rendre chez un spécialiste, un spécialiste qualifié pour les traitements. Normalement, il faut une consultation, il faut une prise en charge. Vous savez, nous sommes une famille africaine où on n'a pas un enfant, deux enfants. On peut avoir cinq, six enfants. Il faut scolariser, faire ce type, faire cela. S'il y a une maladie, cette maladie se présente dans une famille, en tout cas, c'est très difficile, puisque ça demande trop de moyens pour la prise en charge. Oui, il y a des traitements, en tout cas, si on est devant un qualifié, disons un neurologue qualifié, s'il prend les malades en charge, il met les malades sous traitement. En tout cas, les malades, s'il y a respect des traitements, les malades sont sans problème. Eh bien, marginaliser les malades mentaux, Mouhamadou, ça ressort d'une incompréhension. Oui, Rosine, il est clair que les gens ignorent souvent la vérité sur les maladies mentales. Et comme on le disait tantôt, ce sont des maladies qui peuvent pourtant être soignées. Malheureusement, certaines victimes de ce genre de maladies finissent même par se suicider au mépris, parfois, des leurs. Votre santé, votre avenir a tendu le micro à un spécialiste qui nous explique que malgré les multiples causes des maladies mentales, leur traitement existe. Au fait, quand il faudrait parler des maladies mentales, on ne voit pas seulement la maladie, comme on dit, les troubles psychiatriques, comme la psychose. Il y a d'autres maladies qui peuvent être ressenties par le malade lui-même. Mais comme il y a d'autres qui peuvent être repérées par l'entourage. Alors, ce qui attire beaucoup plus l'attention de l'entourage, c'est des troubles de l'humeur et des troubles de comportement. Pour chaque entité pathologique, il y a des traitements bien adaptés. Donc, il y a des traitements médicamenteux. À côté de ces traitements, il y a des traitements qu'on appelle psychothérapie. Ou on fait appel au psychologue ou même le médecin traitant qui a acquis des techniques pour le faire. Donc, on n'a pas un médicament bien clé pour la maladie mentale. Ça dépend de la catégorie ou des types de maladies que la personne présente. Voilà. Espérons que vous en savez davantage sur les maladies mentales. L'une des contraintes de la maladie mentale est que ces traitements ne se trouvent pas dans toutes les structures médicales, mais plutôt dans les centres spécialisés. Et ces centres spécialisés sont parfois inexistants dans certaines localités. C'est donc une question qui va au-delà de la capacité familiale et qui mérite dès lors l'implication du gouvernement. En effet, certains gouvernements mettent en place un plan d'intervention et d'aide aux malades mentaux. C'est le cas en République démocratique du Congo, où le directeur du programme national de santé mentale nous a révélé que malgré les efforts du gouvernement, les lacunes ne manquent pas. Les difficultés sont pratiquement les mêmes que dans tous les autres domaines. C'est d'abord les difficultés financières. Puisque les soins de santé mentale sont parmi les soins les plus chers. Et autour, nos familles sont souvent démunies. C'est pour ça que nous, en tant que programme national de santé mentale, nous essayons de nous battre pour que les maladies mentales chroniques soient prises en charge, comme pour les VIH, la tuberculose et autres. Puisque les familles, par exemple, pour la schizophrénie, c'est très difficile pour qu'une famille puisse soutenir le rythme des soins. La première ressource, c'est la ressource humaine. Il y a très peu de vocation pour ce qui concerne la santé mentale. Puisque tout le monde, quand on parle de santé mentale, ils disent que c'est la maladie mentale. Non. Les problèmes de santé mentale, tout le monde les a. Puisque ce sont les difficultés de la vie, les projets qui nous ont... Tous ceux sont des problèmes de santé mentale. Mais nous avons encore des freins pour ne pas tomber dans la maladie mentale. Pour ce qui concerne les moyens, on a fait une stratégie où on doit intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire. Il faut dire, Rosine, que le sujet a suscité beaucoup de commentaires sur notre page Facebook. Tout à fait, Mohamedou. Pas mal de commentaires sur Facebook. Il y a par exemple celui de Dustin Hubert, qui nous suit de Goma en RDC, et qui dit que la plupart des maladies mentales dans sa ville sont dues à la guerre, mais également à la consommation de la marijuana. Et pour votre information, Dustin, la médecine dit que certaines drogues peuvent détruire les neurones, surtout quand on commence à les prendre très jeunes, mais que rien ne prouve que la marijuana est la cause des maladies mentales. À présent, la question d'un téléspectateur, celle-ci nous vient de Ouattara, du Burkina Faso, qui veut savoir s'il existe un remède pour les boutons du visage. Voici la réponse à cette question. Il existe bien des médicaments pour traiter les boutons sur le visage, notamment les boutons sur le visage, encore appelés acné. Mais ces médicaments sont soumis à une réglementation stricte, à savoir une prescription et un suivi médical. Les boutons sur le visage sont souvent liés à un excès d'essai-bombe. Cet excès d'essai-bombe lui-même a rapport avec une hyperactivité des glandes sébacées. Et souvent, cet excès d'essai-bombe obstrue les pores au niveau du visage. Et c'est cette obstruction des pores sur le visage qui entraîne pillulation des bactéries et qui finissent par se transformer en boutons avec parfois des pus au niveau du visage. Dans l'attente d'une consultation médicale et d'une prescription de ces médicaments très efficaces, il faut respecter un certain nombre de règles strictes d'hygiène pour se débarrasser de ces boutons sur le visage. Par exemple, se laver correctement le visage avec tout simplement de l'oeil et du savon deux fois par jour. Il faut aussi, notamment chez les femmes, se démaquiller et puis bien nettoyer son visage avant de se coucher. Et puis, la troisième recommandation, ce serait d'éviter de percer les boutons ou de gratter les boutons sur le visage. Voilà un tout petit peu ce que vous pouvez faire en attente d'une consultation médicale qui débouchera sur la prescription d'un médicament efficace sur ces boutons-là. Et c'est ici que prend fin cette édition de Votre santé, Votre avenir. Cette édition a été consacrée aux maladies mentales dont les victimes se retrouvent souvent délaissées alors qu'il existe des traitements pour ce genre de maladie. Et pour d'autres questions sur ce sujet ou sur les sujets santé que vous souhaitez voir traités par notre émission, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voafrique.com. Merci de nous avoir regardé. Au revoir. À la prochaine.